Autre titre de cette édition, divagation des animaux, le phénomène n'est pas nouveau à Bamako. Ces animaux, notamment domestiques laissés pour compte, peuvent être source d'accidents de la route, sans compter d'autres désagréments, une problématique donc à laquelle assistent impuissants les citoyens. Le constat a été fait par l'une de nos équipes, dirigée par Amneta Koni. Il n'y a pas rare de voir des animaux se divaguer dans les rues à Bamako. Ces animaux délaissés souvent par l'air propriétaire dans la ville à la recherche de quoi se nourrir, peuvent non seulement provoquer des accidents de circulation, mais aussi dégrader notre cadre de vie. Nous ne serons jamais assis de dénoncer la divagation des animaux. Et quand je dis animaux, il y a les ânes, il y a les bœufs, il y a les moutons. Aujourd'hui, la situation de Bamako est devenue très très risquée. Les voitures avec les moutons, les moutons avec les humains, les humains avec les animaux. Donc il y a une confusion terrible. Alors, il n'y a même pas d'endroit aujourd'hui pour les animaux. Et ces animaux-là, c'est pour nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'évage en semi-urbain ou bien en pays urbain. Ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible que quelqu'un ait un troupeau de bœufs et qu'il ne sait même pas où les mettre. Donc c'est ça qu'on appelle la divagation des animaux, qui est même punie par une loi. Pourtant, des textes interdisent la divagation des animaux en ville. Il faut vraiment qu'on commence à sanctionner les gens par rapport à ça. Il y a le service de levage qui est là. Normalement, ces animaux peuvent servir à autre chose. Si on n'a plus de la sanction, on garde les animaux, les gens ne payent pas la taxe. S'ils ne parviennent pas à payer, il y a des institutions dans lesquelles on peut les amener. Certaines personnes s'adonnent à l'élevage à domicile, mais n'arrivent pas à bien s'occuper de ces animaux. Donc aujourd'hui, on sent que ça devient un problème, un problème d'ordre sécuritaire. Vous vous rendez compte aujourd'hui dans la circulation à Bamako, vous êtes en pleine circulation, sur le goudron, vous avez un mouton qui balade, vous êtes en moto, quelqu'un en voiture. Il y a aussi des vaches, c'est grave, c'est très grave. Les citoyens dans l'air majorité n'apprécient pas le levage en ville. Dans les autres capitales, tu ne vois pas dans une capitale que les animaux qui proviennent dans la rue ou qui proviennent sur la route publique. Si ce n'est pas au Mali seulement, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas au Mali seulement. Le fait de laisser des animaux divaguer n'importe comment a beaucoup de conséquences. Ça peut causer des accidents. Les animaux en divagant rentrent dans les cimetières et peuvent causer des dégâts sur les tombes. Au regard des différentes récriminations et des nuisances, l'on se rend compte que la ville n'est pas un endroit idéal pour le levage des animaux. Et face à cette situation qui perdure, la population prend son mal en patience.